Je ne sais pas pour vous, les filles, mais pour moi, apprendre à aimer, selon ma conception de l'amour, était totalement différente quand je me suis mariée. L'idée de l'amour et moi, totalement différente. Le verset que j'aimerais partager est Jean 13, 34. Et il dit, « Un nouveau commandement, je vous donne. Je vous donne. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous devez aussi vous aimer les uns les autres. » Et je pense que la partie du verset « comme je vous aime » a dû pénétrer dans mon cœur, dans mon esprit, après avoir dit oui au mariage. Parce que j'ai en quelque sorte conclu cet accord avec la pensée mondaine de l'amour. « Je t'aimerais, je te servirais tant que tu me serviras. Et que tu m'aimeras. » Vous voyez, le Saint-Esprit m'a tout de suite dit que j'avais absolument tort. « Tu dois aimer ton mari comme je t'aime. » Et c'est un changement total. C'est un énorme virage. Et je pense que dans les mariages, on doit tous comprendre, apprendre et réapprendre ce qu'est vraiment l'amour. Je dis aux gens tout le temps, et je suis mariée maintenant depuis 36 ans, merci Seigneur, mais je leur dis, et ils rient, Laurie, je leur dis, « Le mariage va soit vous sauver, soit vous faire chuter. » Parce que vous comprenez vraiment ce que doit être l'amour, qu'il n'est pas égoïste, c'est totalement désintéressé. C'est tout le contraire de ce que le monde, notre culture ou notre chair nous disent. Alors, je vais vous laisser la parole, mesdames. Et vous, est-ce que vous avez dû réapprendre ce qu'était l'amour quand vous vous êtes mariés ? Ce qui est étrange, c'est qu'avec l'âge, on s'est fréquenté pendant 7 ans avant de nous marier. Donc, on pensait qu'on était des pros dans ce domaine et que ça allait fonctionner. Et puis, nous avons franchi le seuil de la vie conjugale. Et je vais simplement vous dire rapidement que des années plus tard, on a écrit un livre intitulé « Sauvez votre mariage avant qu'il ne commence » et la première phrase de ce livre est « On n'a jamais eu de préparation au mariage, mais on a passé la première année de notre mariage en thérapie. » Et c'est la vérité absolue. C'était incroyable pour nous. Une des choses qui s'est produite après notre mariage est que lorsqu'on se fréquentait, on s'aimait. C'est tout. Mais quand on s'est mariés, on a soudainement eu des attentes inconscientes sur ce qu'était un mari aimant et une épouse aimante. On n'a pas toujours été à la hauteur des attentes de l'autre. Et ça a été un choc de découvrir cela. Alors, quand on pense qu'on connaît quelqu'un si bien et pourtant, ils ne vous donnent pas le sentiment d'être aimé selon votre conception de l'amour. Pour moi, l'une des choses, par exemple, je n'étais pas un super copilote et je ne pensais pas que c'était important. Mon père était celui qui lisait les cartes quand je grandisais. Mais à chaque fois que l'on était en voiture, là, c'était déçu que je ne sache pas lire les cartes. Et chaque petit enfant qui nous écoute de moins de 55 ans dit, « Qu'est-ce que c'est ça ? » Et tu lis son téléphone. Mais on vivait dans la nature et c'était fou là-bas comme les cartes comptées. Oh mon Dieu ! Et tu sais quoi ? C'est l'un des meilleurs moyens de savoir si vous aimez vraiment votre partenaire. Se perdre en voiture, on le sait tout. On sait tout à propos des hommes et direction auxquels nous voulons arriver. C'est donc énorme que vous ayez réussi à traverser ça. Et pour quelqu'un d'autre, est-ce que quelqu'un d'autre a une pensée ? Jamie, avais-tu compris comment exprimer l'amour avant de vous marier, quand vous vous êtes mariée ? Ouais, enfin, c'était tellement fou. Cet été, ça fera 20 ans qu'on est mariés et je repense à nos 10 premières années de mariage. Et c'était ma situation. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre peut s'identifier, mais je voulais être la meilleure épouse qui soit. Et donc, j'avais ce trophée imaginaire que j'essayais de gagner chaque jour, épouse de l'année. Maintenant, en regardant en arrière, je voulais jouer ce jeu pour être la meilleure épouse. Parce que j'avais une très grande peur qu'Aaron me quitte. J'avais toujours peur qu'il me quitte. C'est bizarre. Et je ne sais pas si beaucoup de gens ont eu du mal avec ça ou pas, mais cette pensée était toujours là. Donc, j'ai toujours voulu aimer Aaron, mais il fallait que je le fasse pour qu'il ne me quitte pas. Et environ 10 ans après notre mariage, le Saint-Esprit m'a montré que je l'aimais juste pour cela. Qu'en est-il du fait que Dieu dit que nous devons aimer les autres parce que je vous ai aimé en premier ? Et j'ai eu ce changement dans ma vie, et je veux toujours être une bonne épouse et toutes ces choses. Mais je veux être une bonne épouse maintenant parce que Dieu m'aime tellement. Je devrais à mon tour en tant aimer mon mari. Et donc, j'ai eu ce changement et tout le concours imaginaire de la femme de l'année, ça n'existe pas. Il n'y a pas de cérémonie. Chaque année, je m'imposais un jeu difficile sur moi-même chaque jour. Mais Stacy, comme tu le disais, je devais en quelque sorte apprendre à quoi ressemble l'amour dans un mariage et juste le donner. Je pense que ça ressemble aux paroles que Jésus dit vis-à-vis d'aimer tout le temps. C'est juste que tu dois le faire jour après jour avec la même personne, faisant les mêmes erreurs. Mais je devais un peu redéfinir ce que signifiait aimer et pourquoi j'avais besoin d'aimer mon mari. Et je pense que c'est tellement énorme. Et je suis sûre que, Dr Leslie, vous pouvez intervenir à tout moment puisque vous êtes l'experte en la matière. J'aime ce que Jamie vient de dire parce que je pense qu'il est si important pour nous en tant qu'épouse et mari de comprendre que s'aimer les uns les autres de nos propres forces ou simplement parce que nous voulons avoir un bon mariage ou comme Jamie le disait, afin qu'elle soit la meilleure épouse de tous les temps. Ce n'est pas la bonne raison. Et le bon but, vous voyez ? Alors, pouvez-vous parler de cela ou de quelqu'un d'autre ? Parce que je pense que c'est vraiment énorme et on peut aider quelqu'un aujourd'hui pour comprendre. Oui. Vous avez vraiment frappé dans le mille parce que nous avons tout ce désir profond d'appartenance et de sécurité. Comme tu l'as dit, tu ne voulais pas qu'il te quitte. Certains d'entre nous, nos parents sont divorcés et on a donc une anxiété profonde que cela pourrait m'arriver. Mais tout le monde, quelle que soit votre histoire, même avec la meilleure famille d'origine, on a une compulsion profonde d'être complétés et on compte sur notre conjoint pour nous compléter et nous guérir. Et vous avez raison de dire que seul Jésus peut faire cela. Et puis, lorsque nous nous tournons notre cœur vers lui, ça nous libère et nous donne un amour plus authentique, ludique et authentique. et c'est ce qui bénit votre conjoint. Parce que cela ne vient pas de notre besoin, ça vient comme un don de soi, librement et sans condition. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille tibienne. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem. Sous-titrage ST' 501